Bonjour à tous, c'est Céline de chez e-Pièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à changer la pompe de vidange sur un sèche-linge, ouvert ou indécite. Le procédé sera largement le même pour tous les modèles de ces marques. Si votre machine ne chauffe pas et que vous savez que votre résistance fonctionne correctement, il s'agira peut-être d'un problème avec la pompe car l'eau n'est pas évacuée normalement et ceci force la machine à interrompre l'action de la résistance. Nous allons donc changer la pompe de vidange pour cette vidéo. Je vais commencer par retirer le couvert de la machine et le panneau latéral de gauche. Mais avant de faire ceci, n'oubliez pas de débrancher votre appareil avant de commencer toute réparation. Alors voici le boîtier qui contient la pompe. Le réservoir où se trouve un flotteur. Si l'eau n'est pas évacuée normalement, l'eau s'accumule dans le réservoir, fait monter le flotteur qui indique à la machine qu'il y a un problème. L'eau ne monte pas, il n'est pas évacué normalement. Et le flotteur est un interrupteur qui va désengager la résistance et l'empêcher de fonctionner normalement. Donc si la pompe ne fonctionne pas, voilà le problème et voilà la raison pour laquelle votre machine ne chauffe peut-être pas. Nous allons déconnecter le boîtier ici où se trouve la pompe et nous allons faire ça de l'intérieur. Alors je vais déconnecter les tuyaux sur le côté du boîtier d'abord. Et puis comme vous voyez ici, le boîtier est maintenu à l'intérieur par deux crans. Un ici et un placé plus loin dans la machine mais qui est similaire à celui-ci qui lui ressemble exactement. Donc ce que je vais faire c'est pousser le cran avec le doigt et le faire passer ici comme ça il est désengagé. Et je vois l'autre derrière faire exactement la même chose avec un tournevis pour avoir un meilleur accès. Voilà le boîtier est désengagé, je peux maintenant le faire passer et le sortir de l'autre côté. Voilà je peux sortir le boîtier, il n'ira pas trop loin parce qu'il est relié par des câbles électriques à l'intérieur. Je vais l'ouvrir maintenant en libérant et en dégageant ces deux crans ici. Encore une fois avec l'aide d'un tournevis doucement car le plastique est friable et peut se casser. Voilà ouvrez doucement car la pliure en plastique est fragile et peut se briser, elle est très fine. Et voici la pompe, je vais déclipser en débranchant les connexions électriques et dégager la pompe qui est maintenue ici. Encore une fois avec mon tournevis. Utilisez votre main en dessous pour pousser en même temps que vous soulevez avec le tournevis. Et voici ma pompe. Je vais prendre ma nouvelle pompe et tout simplement la replacer de la même manière que la précédente. Et rebrancher mes connexions. Remettez les fils dans le passe-fil. Puis refermez le boîtier doucement. Alors en soulevant le boîtier, je vois le flotteur dont je vous parlais précédemment qui est tombé, donc je vais devoir le replacer. Voilà dégager les tuyaux, réinsérer le boîtier dans son emplacement, attention au câble. Et tout simplement reclipser les deux côtés. Puis replacer les tuyaux. Et replacer en revissant le panneau latéral. Et replacer maintenant le couvercle. Et c'est fait, vous avez remplacé la pompe de vidange sur ce sèche-linge Hotpoint et Indécite. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Et sachez que toutes les pièces détachées pour vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !